Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Meddinov et Center Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Glischenstein, interne en gynécologie obstétrique et président de l'association des gynécologues obstétriciens en formation, et Julien Delpech, fondateur d'Inbivox et membre du conseil d'administration de French Health Care. Nous parlerons de la formation pour les gynécologues obstétriciens et plus généralement pour les professionnels de santé. Alors cet épisode sera retranscrit également sur le podcast de la GOF, le micro des gynécos. Pourquoi cette thématique ? La révolution numérique nous amène aujourd'hui à nous préoccuper davantage de la formation des médecins et surtout des plus jeunes, qui doivent s'adapter de plus en plus vite à des nouveaux outils et qui attendent une évolution également en termes d'innovation organisationnelle. Alors pour débuter cet épisode, Frédéric, quel constat vous faites aujourd'hui au sein de la COF sur la formation des gynécologues et qu'est-ce que vous avez mis en place comme nouveaux outils ? Merci beaucoup de m'avoir invité sur cette chaîne de podcast. Donc les jeunes gynécologues obstétriciens, ils ont de moins en moins de complexe à être leur propre auteur de leur formation. Ils hésitent de moins en moins à utiliser l'outil numérique et ils ont énormément d'aisance à utiliser toutes les nouvelles technologies. C'est un grand décalage générationnel par rapport à la génération Y des années 80 ou celle des années 90, la génération Z. C'est encore en train de se majorer avec ceux qui tournaient dans les années 2000. Et il apparaît de plus en plus illusoire d'imposer un cadre organisationnel rigide aux nouvelles générations de gynécologues obstétriciens. Et comme vous le savez, la formation chirurgicale, elle a un cadre qui est très rigide, qui est souvent mené par le compagnonnage, qui a une relation assez unilatérale avec un formateur. Et en fait, l'outil numérique vient se greffer dans tout ça. Et ce côté unilatéral et ce cadre très rigide est en train de changer. Et donc, ça fait de grands bouleversements dans la formation. Alors, je dirais plutôt que la formation actuelle, elle est à la fois physique et digitale. Il y a le fameux mot qu'on utilise assez souvent, « figital ». Et en fait, finalement, si nous, en tant que jeunes, si on, entre guillemets, on nous prive de telle ou telle formation, parce qu'elle n'est pas accessible dans notre région, l'année dans laquelle on est, en fait, tout simplement, on va aller regarder en ligne, on va aller regarder dans telle ou telle université, dans tel ou tel hôpital, on va regarder si cette formation est en libre accès et on va se mettre à jour. On va apprendre par nous-mêmes et au moment où on en a besoin. En fait, on ne va pas attendre que la formation ait lieu l'année d'après ou qu'elle soit... Donc, on en a vraiment besoin à tel ou tel moment. Et des fois, ça peut être effectivement un week-end, un moment qui n'est pas complètement le moment universitaire. Alors, les banques de films chirurgicaux, parce qu'on parle aussi de... Nous, c'est une spécialité chirurgicale et donc c'est un apprentissage qui est un peu différent de l'apprentissage des médecins qui... de la médecine, on va dire, très théorique. Donc, les banques de films chirurgicaux, elles ont beaucoup... se sont beaucoup agrandies ces dernières années. Elles utilisent de plus en plus la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et ça, nous, on l'utilise beaucoup, notamment les jeunes générations. Et de façon assez curieuse, la génération, on va dire, Y des années 80 et le tout début, la génération Z, ils l'utilisent finalement très peu. Et ça, ça fait un premier décalage. Et donc, pour nous, par exemple, là, on parle beaucoup en ce moment du métaverse. En fait, quand on regarde, on savait déjà depuis 2017-2018, qu'il y avait une très bonne rétention d'informations en utilisant la réalité virtuelle. On savait déjà que la réalité augmentée permettait de très bien comprendre l'anatomie et d'utiliser des applications. Donc, ça, nous, les jeunes générations, on l'utilise. Et ça a un gros décalage avec la génération d'avant. Voilà. La formation en présentiel, parce qu'elle a toujours lieu, elle continue d'avoir lieu. En France, c'est particulier. C'est quand même beaucoup dans des diplômes universitaires. C'est beaucoup en lien avec les facultés. Parce que les professeurs sont liés aux facultés. Et donc, c'est souvent des diplômes qui sont payants, pour lesquels il faut s'inscrire de nouveau dans une faculté qui n'est pas forcément la nôtre. Parce que l'ICOM, par exemple, peut être dans une autre ville en France. Et donc, ça demande aussi des contraintes organisationnelles au niveau de l'hôpital. Par exemple, si c'est dans une autre ville, il faut se libérer une semaine avec le nombre d'internes qui est restreint, etc. Donc, ça, c'est une chose qui est de plus en plus difficilement vécue par les internes, de subir cette contrainte quand on peut faire une partie de la formation de façon numérique. Donc, mais pour les gestes chirurgicaux, on a toujours besoin quand même de la pratique. Donc, il y a toujours cette ambivalence. On a fait aussi des tutoriels gratuits en réalité virtuelle sur smartphone, notamment pour apprendre des manœuvres obstétricales. Alors, les manœuvres obstétricales, vous le savez peut-être, mais il y a certains gestes qui sont rares, mais très urgents et qui permettent vraiment de se tirer de situations très graves et pour lesquelles la formation est difficile. Déjà, parce que c'est des événements rares. Comme c'est très grave, dès que quelqu'un a expérimenté dans le coin, il le fait rapidement, il a envie de régler la situation. Et puis, le compagnonnage dans ce type de situation d'extrême urgence, c'est toujours un peu difficile. Donc, nous, on savait que la réalité virtuelle, c'était vraiment un très bon outil pour ça. On voulait absolument que ce soit sur smartphone et pouvoir le regarder à tout moment. Et donc, on l'a créé entre nous. Et on a aussi créé, et puis c'est le cas aussi pour aujourd'hui, une chaîne de podcast. On a eu 41 000 écoutes sur un an, sur une population de 1 000 personnes. C'est aussi tout à fait énorme. Donc, on voit quand les utilisateurs créent leurs outils, vraiment, ça suit derrière. Merci Frédéric. On reparlera d'ailleurs de la nouvelle dimension du métaverse qui vous intéressera, je pense aussi, tous les deux à ce sujet. Donc, Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept d'Invivox, nous dire comment aujourd'hui, nous pouvons adapter les modules pédagogiques et les outils de formation pour les médecins ? Et est-ce que finalement, l'innovation ne va pas trop vite aujourd'hui ? Merci beaucoup. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit à l'instant Frédéric et sur les enjeux principaux, il y a déjà un enjeu fondamental aujourd'hui, c'est la pénurie de temps des professionnels de santé, de tous les professionnels de santé. On parle de gynéco, mais je crois que ça concerne absolument tout le monde. Cette pénurie de temps, on la voit quand on est patient, quand on cherche un rendez-vous en ligne sur les grandes plateformes de rendez-vous. Bien souvent, le rendez-vous, quand on trouve un rendez-vous, quand on a la chance de trouver un rendez-vous, qui a écrit « Ce praticien ne prend plus de nouveaux patients ». On sait tous qu'effectivement, il y a une stagnation, voire un léger déclin du nombre de professionnels de santé jusqu'en 2030. Et à côté de ça, il y a la courbe des baby boomers, qui sont aujourd'hui des papy boomers, qui mettent une pression énorme sur le système de santé. Donc on a d'un côté des professionnels de santé qui ont de moins en moins de temps, on a la connaissance médicale qui, elle, est en train d'exploser. Les chiffres de l'étude de Harvard, qui est bien connue, qui est citée dans tous les papiers, c'est la connaissance médicale double tous les 73 jours. J'ai bien dit 73 jours. Donc vous avez d'un côté des professionnels de santé qui n'ont plus le temps pour leur propre patient, prendre de nouveaux patients. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver du temps pour se former, alors que, justement, l'innovation, la connaissance est en train d'exploser ? Donc c'est ça, je crois, le défi majeur, et c'est ce qu'essaye de faire Indivox, c'est-à-dire de penser, et je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric, de penser des outils, des formats, des modules qui vont répondre à cette contrainte de temps en développant des micro-modules, par exemple. Quand on dit micro-modules, on parle de 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, qui sont souvent des portes d'entrée vers des formations plus longues. Mais on essaye de capter l'attention en développant, justement, ces formats sur l'interactivité, sur l'échange entre pairs, sur des cas cliniques qui sont montés, idéalement, pourquoi pas, justement, en réalité virtuelle. Mais c'est tout le défi, aujourd'hui, je crois, de la formation, c'est de passer d'une formation à papa, comme on nous disait dans le passé, à une formation qui répond véritablement à quelque chose qui est fondamental dans ce qu'a dit Frédéric, et que c'est que les soignants, aujourd'hui, ont pris possession de leur apprentissage. C'est-à-dire que c'est les soignants qui décident à quel moment ils veulent se soigner, ah, pas se soigner, mais se former, et sous quel format. Et ça, ça change vraiment tout. On ne dit plus à Frédéric, Frédéric, la prochaine formation, c'est le 26 mars. C'est Frédéric et la GOF qui va dire, voilà, pour nous former, on a besoin de ça, mettez-le à disposition, sur étagère, quand on est disponible. D'accord. Oui, donc il y a vraiment un changement du rôle de l'acteur de santé, en fait, vis-à-vis de la formation. Et on parle beaucoup, donc, du coup, d'innovation, mais la place de la charge mentale, donc tout ça, elle est quand même très importante, et on commence quand même beaucoup à en parler, mais quel est votre avis à tous les deux sur ce que représente cette innovation sur les professionnels de santé, en termes de charge mentale ? Alors, la question de la charge mentale, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est vraiment, c'est notre vie quotidienne à l'hôpital. En fait, nous, on subit une charge mentale lourde, organisationnelle, souvent par défaut d'innovation. En fait, dans notre pratique de tous les jours, on utilise 4, 5 logiciels, alors qu'on pourrait en utiliser un. On va passer peut-être 30 heures, 35 heures d'administratif, enfin, quand je dis administratif, ou d'organisationnel, ou de bureautique, quand on pourrait en passer peut-être 15 ou 20, si on réduisait certaines étapes. Et ce type d'organisation, c'est de plus en plus flagrant pour nous, les jeunes, parce qu'on a baigné dans les tableurs Excel, dans les logiciels, dans Open Office, et donc on se rend compte que tous nos supports sont vraiment désuets, sont vraiment inadaptés, et cela bien plus que les générations, peut-être, on va dire, de quarantenaire ou autres, qui avaient un peu moins ces logiciels-là quand ils étaient au lycée, quand ils étaient au collège. Et donc, pour nous, c'est vraiment très, très perturbant. Je pense que, nous, ceux qui sont nés au début des années 90, on est un peu les derniers à accepter un peu ce type de logiciel, mais vraiment, avec les autres, ça ne passe pas du tout. En fait, on ne comprend pas qu'on perde autant de temps sur ça. On a l'impression qu'en fait, finalement, le défaut d'organisation a été, le défaut d'innovation, en fait, le fait de ne pas inclure les jeunes qui ont l'habitude d'utiliser tous ces supports dans la charge mentale de tous les jours, on a l'impression que c'était vraiment délétère. C'est vraiment quelque chose qui a nué à notre formation, et qui, d'ailleurs, qui nuit à la qualité de vie et de travail des médecins, et d'ailleurs, même des médecins plus âgés. Les médecins généralistes sont les premiers à vous dire qu'ils font énormément d'administratifs. D'ailleurs, que c'est assez peu compté, ils ont du mal à s'en sortir avec tout ça. Ça, c'est, du coup, la charge mentale liée au défaut d'innovation, du fait qu'on ne nous a pas fait assez confiance ou qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes pour innover. Alors après, il y a, si on va sur la charge mentale d'un support de cours, et donc si on parle de l'éducation, du fait d'avoir une rétention d'informations quand on apprend un cours, effectivement, le fait de regarder un film, le fait d'écouter un podcast, ou alors le fait d'utiliser un outil technologique innovant comme la réalité virtuelle, par exemple, la charge mentale n'est pas la même. Si on est dans un casque et qu'on a des images qui sont très immersives, avec beaucoup d'interactions, c'est difficile de rester concentré longtemps, et donc, effectivement, étudier la charge mentale quand on étudie un tutoriel de chirurgie en réalité virtuelle avec des graphismes hyper compliqués, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on risque d'avoir du mal à bien suivre, on risque d'avoir mal à la tête, d'être un peu fatigué, et donc de finalement pas adhérer à ce type de tutoriel. Alors, par exemple, le score qu'on utilise le plus souvent pour analyser la charge mentale, c'est les scores de la NASA, et en fait, les scores de la NASA, ils ne sont pas très adaptés, finalement, à la chirurgie, et c'est assez rigolo quand chacun dit que c'est un nouveau score innovant, mais finalement, c'est des scores qui datent des années 90 et qui n'ont rien à voir avec la... Il n'y a pas vraiment de score dédié à ça, en tout cas, je n'en ai pas la connaissance. Il y a une autre chose aussi qui est assez intéressante pour notre génération qui est un peu plus baignée dans les jeux vidéo, c'est le phénomène de l'Une Cani Vallée, c'est le fait d'avoir, en fait, de rejeter, en fait, un élément. En fait, si un milieu nous paraît familier, par exemple, pour nous, le bloc opératoire, si on veut le reproduire avec des graphismes, il faut qu'il soit extrêmement fiable, extrêmement familier. Si jamais il y a des petits détails, des petits détails qui peuvent être insignifiants, nous, on peut avoir un rejet parce que ce n'est pas exactement notre vie de tous les jours. Donc, on va dire « Ah, mais il y a un petit peu bidon, finalement, ce tutoriel. » Donc, ça, c'est des choses qu'il faut adapter à la charge mentale et c'est vrai que si la personne qui crée les tutoriels n'est pas un jeune chirurgien, n'est pas un chirurgien et n'est pas non plus un jeune qui a l'habitude d'utiliser ce type d'outil, finalement, il peut y avoir un décalage entre les gens qui l'utilisent et les gens qui le produisent. Donc, vous prenez une... Comment dire ? Il faudrait vraiment un compagnonnage, enfin, pas vraiment un compagnonnage, mais en tout cas un équilibre sur ceux qui font, qui mettent en place les formations, qui soient un duo entre celui qui la conçoit et le professionnel qui va la mettre en pratique. Peut-être même un trio, parce qu'en fait, voire un peu plus, finalement, parce que celui qui la conçoit, c'est un professeur qui va valider le contenu scientifique. Évidemment, ça, il y en a besoin. Mais pour valider le fait que la technologie va être adhérée, que les jeunes vont adhérer à ce nouveau type de format, je pense qu'il faudrait quelqu'un de jeune. Et pour le fait de créer ces tutoriels, c'est tellement technique qu'il faut des ingénieurs, qu'il faut... Souvent, il faut aussi des financeurs et souvent, l'argent, c'est difficile à trouver. Nous, à la GOF, dans notre expérience, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait contacté des ingénieurs, par exemple. Les ingénieurs sont beaucoup, beaucoup plus forts que nous pour trouver de l'argent, mais ça ne suffisait quand même pas. Les médecins ne sont pas si bons que ça pour trouver de l'argent, en tout cas dans ce type d'innovation avec des internes. Et donc, on avait besoin d'une équipe un peu plus grande. Donc, il faut des gens qui ont la compétence de savoir vendre un projet et trouver de l'argent. Des gens qui permettent de créer des ingénieurs. des gens qui permettent de valider le contenu scientifique, etc. Donc, ça fait des équipes beaucoup plus grandes. En fait, la création des supports est beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque où on faisait un cours au tableau, à la craie, où finalement, le support n'avait pas vraiment d'importance. Julien, votre avis sur... Sur la santé mentale, sur la charge mentale, pardon. La santé mentale, c'est un autre sujet. La charge mentale, je vais vous prendre un exemple. Il y a 10 ans de ça, quand on cherchait une chambre d'hôtel, comment on faisait ? À l'époque, on allait sur novotel.com, sur formule1.fr, pour les plus riches, Hyatt, ou je ne sais pas quoi. On notait tout sur des post-it, le prix de la chambre, est-ce qu'il y avait une piscine, est-ce qu'il y avait le petit déjeuner, et tout ça. Après, on avait 10 post-it et puis on prenait une décision. Puis booking.com est arrivé, hôtel.com est arrivé, où aujourd'hui, ces grandes plateformes qui centralisent toutes ces offres d'hôtel, représentent 90 à 95% du point d'entrée pour trouver une chambre d'hôtel. La charge mentale, aujourd'hui, chez beaucoup de professionnels de santé, quand ils veulent se former, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est comment je fais ? Quelle est la formation idoine ? Comment je compare des formations ? Où est-ce que je vais trouver des formations ? Et il n'existe pas aujourd'hui de plateforme, de booking.com de la formation médicale, et c'est pour ça que nous, c'est notre objectif chez Invivox, d'être capable d'agréger un maximum d'offres pour permettre aux professionnels de santé de comparer une offre sur un même sujet. Là, on vient, par exemple, de signer une convention avec l'Académie nationale de chirurgie pour récupérer l'intégralité de leur contenu et puis de le mettre à disponibilité de tous les professionnels de santé de France et du monde entier. Tous les francophones, puisque le contenu est essentiellement en français. Donc l'idée, un petit peu, c'est de réduire cette charge mentale au moment de trouver une formation et de pouvoir choisir la formation la plus adaptée qui, pour certains, va être une formation extrêmement coûte, d'autres, une formation en compagnonnage à l'étranger. Il y a énormément de formations possibles. Donc nous, c'est un petit peu la manière dont on aborde la question de la charge mentale. Très bien. Alors on ne peut pas parler de formation des professionnels de santé sans aborder le sujet du nouveau dispositif encadrement des avantages et sans parler des conséquences concrètes que vous pouvez relever de l'impact qu'a pu avoir ce nouveau dispositif sur la formation des internes, des jeunes médecins. D'autant plus, Frédéric, en tant que vous êtes président d'une association, c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est vraiment un frein pour la formation aujourd'hui ? Alors, en chirurgie, actuellement, il y a presque plus d'investissement des industriels envers les internes du fait de cette loi qui interdit pour les laboratoires pharmaceutiques uniquement, si j'ai bien compris cette loi, de faire de l'hospitalité, c'est-à-dire de payer de la nourriture ou du logement à des internes. Et du fait de ça, on n'a plus vraiment de formation sur les gestes pratiques, c'est-à-dire sur des simulateurs avec du matériel technique ou des choses comme ça, ce qui n'est pas forcément lié à des laboratoires pharmaceutiques. Ça peut être des constructeurs de matériel ou des choses un petit peu différentes. Et c'est des formations, ce n'est pas de la nourriture ou un logement, ce qui pourrait avoir lieu par exemple dans les hôpitaux ou ce qui pourrait avoir lieu sans déplacement ou sans nourriture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très constaté dans l'ensemble des professions chirurgicales et au sein du réseau auquel on appartient qui s'appelle le CNJC, le Collège National des Jeunes Chirurgiens qui est en lien avec l'Académie de Chirurgie. Et toutes les spécialités chirurgicales sont vraiment très claires sur ce sujet. Alors on pense donc vraiment que c'est un petit peu exagéré, la plupart des constructeurs et la plupart même aussi des laboratoires pharmaceutiques, le fait de se désinvestir financièrement dans ce type de formation parce que la loi a ses contraintes mais ce n'est pas non plus à ce point-là. Il y a peut-être un terrain d'entente entre les deux même si on peut comprendre qu'effectivement au moment de transition mais qui était il y a quand même plusieurs années, on pouvait se dire il faut faire un peu attention mais là ça fait vraiment un moment et on trouve qu'il y a assez peu de solutions qui ont été trouvées à ce niveau-là. Alors notamment une autre chose qui est possible c'est que les ARS l'État peut valider le contenu de telle ou telle formation il est possible de demander à l'ARS de demander leur avis sur est-ce que l'on peut financer ou non telle ou telle formation ce qui permet de couvrir le laboratoire. Nous on l'a fait à la GOF et c'est quelque chose qui est assez simple en fait il suffit de bien écrire son dossier et encore une fois comme c'est une histoire d'hospitalité à partir du moment où on n'est pas en train de demander l'hospitalité à un laboratoire privé l'ARS peut être d'accord et quand on voit la taille de certains laboratoires ou certains constructeurs ils ont tout à fait la structure juridique et les moyens associés ou même au sein de fac pour gérer ce type de formation. Donc ça la loi la loi dite cadeau la loi anti-cadeau anti-hospitalité ça a clairement été un frein dans la formation des jeunes chirurgiens notamment pour les gestes techniques après il faut quand même noter et nous on s'en est vraiment rendu compte à la GOF qu'il y a quand même des médecins qui sont d'ailleurs pas du tout forcément tous universitaires mais certains le sont qui vraiment font de gros efforts pour quand même maintenir une formation technique il y en a très peu c'est rare que ces formations soient gratuites mais il y en a quand même et nous on a pu assister à une quarantaine d'ateliers avec la GOF grâce à des médecins bénévoles qui se sont vraiment motivés qui nous ont aidé à faire les dossiers et vraiment je tiens à les remercier ces médecins ils relèvent de l'exception et de l'exceptionnel Merci Frédéric Julien vous le constatez à votre niveau chez Nibibox ces difficultés ces freins pour qu'ils se forment Je dois être un petit peu plus virulent que Frédéric là dessus je crois qu'il ne faut pas prendre les internes pour des gens bons pour parler familièrement c'est à dire que je crois qu'un interne quand il reçoit une formation est tout à fait capable de faire la différence entre une formation qui est complètement promotionnelle et une formation qui est basée sur le geste sur un outil sur une pathologie un environnement important et je crois qu'il existe aujourd'hui en France une réglementation depuis maintenant des années qui est pour tous les professionnels de santé à chaque fois qu'un laboratoire ou qu'un industriel invite à déjeuner invite à un congrès un médecin je ne parle pas d'un interne mais d'un médecin ou d'un professionnel de santé cette loi sur la transparence elle oblige à la déclarer et tous les citoyens français peuvent accéder à ce site en tapant le nom de leur médecin traitant par exemple et de voir son historique avec les laboratoires combien de fois il a déjeuné avec des laboratoires d'ailleurs c'est réglementé aussi on ne peut pas inviter un médecin à déjeuner tous les jours donc il existe déjà une réglementation et là la France vient rajouter une couche de réglementation contraignante sur une réglementation sur la transparence qui était parfaite elle existe pourquoi en permanence vouloir rajouter de la contrainte sur une activité Frédéric l'a dit qui est fondamentale la formation et franchement je le redis il ne faut pas prendre ni les internes ni les médecins ni les gens pour des gens bons on est quand même capable de faire la différence entre de la promotion et de la formation Alors il y a quand même quelque chose qu'on doit préciser en tout cas dans notre spécialité le nombre d'internes augmente parce qu'évidemment il y a un déficit de médecins du fait du virus clausus et de choses que l'on connait tous en fait le nombre d'internes augmente le nombre de formateurs n'a pas tellement augmenté alors bien que tout ça était complètement prévisible le nombre de places est choisi tous les ans on sait à l'avance comment les choses vont augmenter mais en tout cas le nombre de formateurs n'est pas complètement adapté au nombre d'internes et donc en fait ces ateliers de simulation sont vraiment de plus en plus importants pour nous parce qu'on a moins de temps en fait avec chaque formateur et puis il faut savoir que les techniques chirurgicales augmentent on parle du fait qu'il faut apprendre à la fois pour nous la parotomie c'est la chirurgie ouverte si vous voulez il y a aussi la chirurgie en celluloscopie la chirurgie avec le robot d'autres techniques chirurgicales donc en fait il y a plus de techniques à apprendre et ça ça avance avec les années et ça sera toujours comme ça et donc en fait on a besoin de la simulation en fait on peut pas d'un côté enfin on a besoin de ce temps de ce temps là le fait de l'arrêter et la technicité des gestes la multiplicité des nouveaux gestes à apprendre fait qu'on peut pas complètement mettre de côté ce côté simulation il faut faire vraiment attention et puis on prend un retard au niveau européen et mondial quand les laboratoires on parlait des robots tous les laboratoires qui aujourd'hui proposent des robots ont des budgets de formation extraordinaires mais vraiment c'est des budgets qui sont justement faits pour former tous les internes donc ces laboratoires forment tous les internes européens sauf les français voilà donc voilà comment on prend du retard sur une innovation fondamentale du futur alors il y a et pour aller même encore plus loin je me souviens très bien qu'à la goffe on nous a proposé il y a un congrès européen de chirurgie avec une formation justement en robotique et en chirurgie classique et même s'il y a la loi anti-hospitalité en fait la prise en charge de ce congrès tout est pris en charge c'est gratuit d'y aller en fait il n'y a aucun interne français qui y va sur les 30 places données et il faut savoir que les internes en off certains ont postulé et ils nous ont tous répandu finalement qu'ils ne pouvaient pas parce que l'hôpital on ne leur laissait pas le temps d'y aller et donc en fait on a vraiment beaucoup de choses à mettre en commun beaucoup de retours à avoir tous ensemble sur cette situation pour essayer de s'arranger pour qu'on ait tous accès à la formation à l'innovation etc. Merci alors par rapport à tout ce que vous venez de nous dire finalement comment vous voyez la formation de demain on a parlé du métaverse en début d'épisode est-ce que ça pourrait être l'une des dimensions de cette formation de demain comment vous la percevez aujourd'hui ? On va commencer par Julien Aujourd'hui le métaverse c'est un buzz buzzword comme on dit en anglais on ne sait pas trop ce que ça va comporter il y a des choses il y a des expérimentations qui sont intéressantes moi je crois plus en la formation entre pairs aujourd'hui Frédéric en a parlé je crois que c'est la formation qui a fait ses preuves depuis que l'homme fait de la médecine depuis les premiers hommes sorciers qui transmettaient leurs connaissances par le compagnonnage je crois que c'est le compagnonnage qui a réinventé sous ses différents formats moi je crois plus à la transmission de connaissances entre pairs est-ce que le métaverse y participera sûrement ça sera un canal possible je ne sais pas encore comment mais moi je suis fondamentalement attaché et on a créé une Divox pour faciliter le compagnonnage médical donc voilà d'autant plus mais je crois à cette formation entre pairs dans le futur donc je pense qu'il